Jean-Marc Touzé est aujourd'hui formateur à l'Institut national du sport de l'expertise de la performance. Dans les années 90, il est coach assistant au Pôle France de basketball. Il décide un matin de filmer pour comprendre et transmettre la situation pédagogique que vous allez voir. L'action se situe dans le complexe sportif Marie-Thérèse Ekem. Il s'agit d'un exercice de 1 contre 1, opposant deux jeunes joueurs de 16 ans, Boris Diot et Tony Parker. La salle P4, Marie-Thérèse Ekem. On passait des heures dans cette salle. Donc voilà, elle a bien changé avec les jeunes du centre fédéral dans les années 90. On passait deux entraînements par jour dans cette salle et les entraînements du matin étaient plus spécialement réservés à la dimension technique, tout ce qui était perfectionnement technique individuel et également en alternance avec la préparation physique. Les couleurs ont un peu changé. On était plutôt sur des dominantes de vert. Le panier se trouvait à peu près ici. Je ne suis pas trop mal. Ensuite, la situation que j'ai mise en place, on se trouve à peu près exactement à l'endroit où ça s'est déroulé. J'avais mes deux plots. Tony, Boris. Alors pourquoi cette situation ? Cette situation parce que j'avais fait un article dans la revue du basketball qui décrivait exactement cette situation et j'avais voulu faire une vidéo pour avoir des traces d'images de ce type de situation. Pourquoi Tony et Boris ? Parce que cette caractéristique du jeu, cette situation de 1 contre 1, c'est vraiment la caractéristique du jeu de Tony qui fait sa force et qui fait son originalité à 15-16 ans à cette époque-là. Et pourquoi Boris ? Parce que Boris était déjà capable de jouer des duels à tous les postes. Ce qui est notable, c'est que ce qui fait leur force aujourd'hui, c'était également une de leurs caractéristiques principales à cette époque-là. Tony était très très fort dans le 1 contre 1. Pour un jeune de ce stage-là, il était relativement exceptionnel. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que Tony était très très fort à l'époque sur la lecture de jeu et qu'il lisait très très bien les situations. Quand il sortait d'un duel, il voyait très rapidement les adaptations défensives et pouvait donner le ballon ou aller marquer lui-même en fonction de ses adaptations. Quant à Boris, c'était un petit peu différent. Boris, il était un tout petit peu, enfin il était un peu dans toutes les stats. Il était capable d'intervenir au rebond, offensif, défensif, marquer des points, faire des passes également. Ce qui fait sa caractéristique d'aujourd'hui, il est très multidimensionnel et ce qui fait son originalité aussi, même au sein de la NBA. D'ailleurs, je t'ai amené à les stats globales de la saison dont on parle. Donc on voit effectivement que Tony doit être à 22 points de moyenne en National 1 quand même à l'époque face à des adultes, ce qui est relativement important. 22 points de moyenne par match sur la saison et 6,5 passes. Alors que Boris, lui, il doit être à 7 points de moyenne, mais on le retrouve un petit peu dans toutes les statistiques. Et on retrouve surtout Boris dans tout ce qui n'est pas évalué et comptabilisé dans les stats, notamment sur les aides défensives et tous les aspects défensifs. Dans cette situation, et c'est ce qu'on peut revoir éventuellement, ce qu'on peut identifier dans les images, forcément Boris est en situation d'avantage. Ils ont 20 cm d'écart, Boris peut-être pas, Boris doit faire 2 mètres, 2 mètres 2 à ce moment-là. Tony, il fait déjà sa taille adulte, il doit faire un 85-86. Donc par rapport à l'espace qu'il y a dans le duel, forcément Boris est avantagé. Et je pense qu'on peut discerner que ça agace un petit peu Tony, puisqu'à un moment donné, il me fait intervenir sur comment il peut faire en défense, ce qu'il a le droit de faire, comment il peut mettre son bras pour essayer de mettre Boris en difficulté. Voilà quelques choses. Est-ce que ta situation pédagogique de l'époque, elle tient toujours aujourd'hui ? Ah ça oui, ça elle tient toujours. Et je la réutilise avec des catégories, comme je l'avais indiqué précédemment, avec des catégories plus jeunes, avec des U13, des enfants qui ont 4-5 années de basket, ou 3-4 années de basket, c'est une situation qu'on peut tout à fait refaire, soit pour perfectionner l'attaque, soit pour perfectionner la défense. Et on peut mettre plusieurs situations de ce type-là quand on a une salle, c'est-à-dire qu'on peut faire fonctionner plusieurs enfants en même temps, à l'entraînement avec un collectif de 12-15, elles passent parfaitement. Tu as toujours eu ce rapport à la caméra, ou c'est un rapport plutôt à la transmission pédagogique, à l'écriture ? Plutôt le rapport entre les images qui en sport sont déterminantes et primordiales, et les aspects pédagogiques et didactiques. Oui, c'est vrai. Ce métier d'entraîneur, dans les conditions du centre fédéral, c'est-à-dire que je l'ai rappelé en entrant dans la salle, deux entraînements par jour, les matchs du week-end, avec les déplacements, c'est comme une équipe professionnelle, c'est le même rythme. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces jeunes-là, aujourd'hui encore, ils ont les rythmes d'entraînement de joueurs professionnels, sauf qu'entre-temps, entre les périodes d'entraînement, en plus, ils vont à l'école. Je voudrais savoir si Tony et Boris étaient sérieux et studieux. Je vais me faire des ennemis ou je vais me faire des amis. Ils étaient, on va dire, relativement sérieux. Je pense que, notamment Tony, son projet sportif était très clair. Il était tellement sûr d'y arriver que tous les discours sur « Il faudrait que tu aies le baccalauréat, Tony, on ne sait jamais, etc. » Il était relativement peu à l'écoute. Parce que, vraiment, il était fixé sur son objectif sportif. Moi, je me souviens de son discours d'entretien avec Lucien Legrand, quand on l'a reçu. Ce n'est pas tout à fait exactement ses paroles, mais c'est relativement proche. D'abord, je veux m'imposer au sein de l'équipe de l'INSEP. Ensuite, je veux être champion d'Europe junior. Et ensuite, j'irai jouer en NBA. Il n'avait juste pas prévu ses titres et son titre de MVP des finales. Mais c'était pour quelqu'un qui s'était projeté à ce point-là. Il a quand même réalisé tout ce qu'il avait annoncé à 15 ans et demi. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et Boris, lui, c'était la même chose, un peu moins marqué. Et je pense qu'à l'école, il était capable de faire les efforts qu'il fallait, quand il fallait, pour avoir son baccalauréat. Et je pense qu'il fallait, c'était la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose.